Bonjour, ici Laetitia de Niel. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer la Brand Voice ou le ton de marque en français avec l'aide de l'intelligence artificielle. Cet outil est disponible en version bêta pour le moment pour les abonnements Content Hub Pro et Enterprise de HubSpot. Il vous permet d'adapter les contenus générés écrits à la voix spécifique de votre marque. Personnalité de la marque et ton de vos écrits seront analysés par l'outil de l'IA. Nous couvrons trois objectifs avec ce Brand Voice. La définition du ton de votre marque en utilisant des échantillons d'écriture. La création de nouveaux contenus pour les blogs, les emails, les SMS ou les réseaux sociaux qui sont générés par l'IA en lien avec cette fameuse voix unique de votre marque. Et le renforcement de la reconnaissance et la confiance des clients en utilisant une voix de marque cohérente. Dans le tuto, nous allons voir comment configurer le ton de la marque et comment appliquer ce ton au contenu existant ou au nouveau contenu. Comment nous allons configurer cet outil ? Dans votre compte HubSpot, vous cliquez sur Paramètres, ici, la petite roue. Dans le menu latéral de gauche, vous allez dans Paramètres par défaut du compte. Vous cliquez sur l'onglet Branding, puis vous cliquez sur Mon kit de marque. Et là, vous arrivez sur votre espace où vous avez vos logos, vos couleurs, les thèmes que vous appliquez à votre portail HubSpot, en particulier pour votre site Internet si vous êtes sur le CMS. Et vous avez ici, en version bêta, le ton de marque. Vous cliquez dessus et ici, ça vous décrit ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez créer ce ton de marque qui représente, comme je vous le disais, la personnalité unique de votre entreprise. Et utilisez-le pour garder un contenu fidèle à la marque. Vous avez accès à un article de la Knowledge Base HubSpot, ici. Et nous, on va faire ce schéma. L'idée, c'est de fournir un échantillon d'écriture qui nous permettra ensuite de reproduire cette écriture via l'IA, d'utiliser automatiquement ce ton de marque qu'on aura défini avec le contenu généré par l'IA, et mettre facilement à jour le contenu hors marque pour qu'il soit cohérent avec notre ton. Donc, on va générer un ton de marque. Ici, je vais aller récupérer, par exemple, du contenu de mon site Internet. Je vais venir le coller ici. J'ai 203 mots. Alors, il m'en faut un petit peu plus. Je vais aller chercher ici aussi. Comme c'est... Hop ! Donc là, c'est bon. Remonter, je peux l'enlever, c'est pas très grave. Donc là, je vais dire que c'est du contenu du site Web. Mon audience, c'est plutôt des CIO, direction marketing, direction SI et direction commerciale. Donc là, c'est un petit peu vos personnages que vous allez noter pour un peu plus aider l'IA. Vous faites suivant. Et là, donc, ça va analyser votre échantillon. Une fois que l'échantillon est analysé, il va vous proposer trois, ici en l'occurrence, caractéristiques de notre personnalité. Donc, la personnalité de votre marque, c'est l'ensemble des traits et des caractéristiques humains que votre marque incarne. Donc, par exemple, pour Neil, il va nous mettre qu'on est innovant, empathique, responsable. Si on n'est pas forcément d'accord à 100% avec ce point, on peut rajouter des choses. On peut mettre impertinent, sympathique, mature, décalé. Donc, vous avez différentes autres possibilités. Vous avez le ton après. Donc, le ton de la marque décrit la manière dont votre marque communique avec ses clients. Et ici, c'est pareil. Vous pouvez changer ce qui est proposé et rajouter des éléments. Une fois que vous avez fait ça, vous faites terminer. Donc ici, on voit que votre personnalité est notée, que le ton est noté. On peut encore mettre un petit peu de contexte. Donc, par exemple, la mission de l'entreprise. On va mettre aider les entreprises dans leur croissance, par exemple. Et on peut aussi paramétrer sur quels outils on veut que ce ton de marque soit possible. Donc, par défaut, on a le blog, l'email, les pages, les réseaux sociaux. Pour les pays anglophones, il y a les SMS. Ça arrivera bientôt pour la France. Donc, je vous propose de laisser toutes ces cases cochées parce que l'objectif, c'est que ça soit uniforme de partout. Ensuite, vous faites enregistrer. Et là, c'est marqué réussite, paramètre par défaut, connecté. Donc, on a pu paramétrer notre ton de marque. Si jamais ce ton de marque ne correspond pas ou vous ne voulez plus l'utiliser, vous avez toujours la possibilité de le supprimer. Pour ça, vous allez dans Action, supprimer le ton de marque. Donc là, ayez, votre ton de marque est paramétré. On peut l'utiliser au quotidien sur toutes nos créations de contenus. Donc, comment faire ceci ? On va aller regarder, par exemple, sur le ton de la marque pour un poste réseau social. Donc, on va aller dans Marketing, Réseaux sociaux. Je veux créer un nouveau poste. Donc, je vais sélectionner mon compte. Donc, je vais aller sur Laetitia. Ici, par exemple, je veux dire quels sont les leviers de l'inbound marketing pour le nurturing, par exemple. Donc, ici, c'est l'idée que je veux développer dans mon poste. Je vais cliquer sur le petit diamant, ici, qui apparaît. Et là, je vais lui demander appliquer le ton de marque. Et là, en fait, il va me reformuler ma question mettant quels sont les moyens innovants de l'inbound marketing pour le nurturing. Nous sommes là pour vous guider et vous apporter des informations de qualité pour votre audience. Donc, évidemment, j'ai posé une question. Je n'ai pas rédigé un vrai poste. Donc, la réponse est limitée. Si je ne suis pas satisfaite de ça, je peux régénérer le poste. Et là, il me reformule ma question. Donc, je vais insérer ma question. Et après, soit je choisis, par exemple, de générer l'intégralité du poste. Et donc là, il va me générer l'intégralité du poste en appliquant, évidemment, mon ton de marque. Je vais insérer. Et là, j'ai mon poste qui est complètement opérationnel. Donc, je peux aussi faire cette application de mon ton de marque sur l'email marketing. Je ne sais pas si j'en ai envie de créer. Donc, on va créer un email ordinaire. On va aller choisir Nile Newsletter, par exemple. Je vais choisir ce modèle. Test tuto. Créer un email. Donc, ici, par exemple, on va choisir j'ai mon article qui est écrit. Et là, je veux lui appliquer mon ton de marque. Donc, je fais appliquer le ton de marque. Si mon article n'est pas écrit, c'est pareil. Je commence à écrire l'article ou je génère l'article avec l'IA. Et il va me le faire sur le ton que j'ai décrit dans la marque. Donc, après, il est tout à fait envisageable de se dire non, finalement, ce n'est pas ce qui me convient. je vais modifier un petit peu du texte et adapter ce texte. Donc, ce qu'il faut se dire avec cet outil, c'est que ça vous permet de gagner du temps dans votre travail quotidien pour créer votre contenu. Donc, ici, une fois qu'on a inséré notre texte, on peut générer un nouveau texte comme tout à l'heure s'il ne nous plaît pas, le reformuler, le développer, le raccourcir ou changer le ton et remettre un ton un peu différent en fonction du sujet. Vous pouvez également, évidemment, utiliser ce ton de marque pour vos pages de site web et pour vos articles de blog. Donc là, c'est le même principe. Je vais vous montrer pour un article de blog dans « Contenu ». « Blog ». Par exemple, celui-ci. Donc, cette étape pour booster sa stratégie de marketing. Donc là, si je veux changer et appliquer mon ton de marque parce que je ne l'avais pas la première fois quand j'ai paramétré mon article, j'ai tout simplement à faire cette application. Je prends le petit diamant, je clique dessus et l'IA de HubSpot qui, je vous le rappelle, est basé sur ChatGPT va nous permettre de générer notre nouvel nouveau paragraphe avec le paramètre de marque. Si jamais on n'est pas satisfait au début de ce qui est généré, on a toujours la possibilité de retourner dans nos paramètres de marque pour un petit peu les modifier. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc, vous pouvez l'appliquer comme je vous l'ai dit, ce ton de marque à vos posts réseaux sociaux, à votre contenu de page web, à votre contenu de blog, à votre contenu d'email promotionnel. comme ça, vous pouvez gagner du temps dans la création de vos différents contenus. Maintenant que vous avez vu comment paramétrer l'outil et comment l'utiliser, c'est à vous de jouer. et comment l'utiliser, c'est à vous Sous-titrage FR ?